Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans ce nouveau CoronaVlogus, et aujourd'hui nous allons revenir sur probablement le film le plus ancien dont je vais parler sur cette chaîne, quoique j'ai dû parler de Naissance d'une Nation du coup dans Autant N'importe le Vent, du coup j'ai dû parler de films un peu plus vieux que ça, le plus vieux dont j'aurais parlé dans un vlog, puisque ce CoronaVlogus sera consacré à Metropolis, film réalisé par Fritz Lang en 1927, réalisé en 1926 et sorti en 1927, dans une Allemagne qui commence déjà à voir la montée du fascisme et notamment de Adolf Hitler, à cette époque-là, qui d'ailleurs aura l'envie ensuite au visionnage de Metropolis d'engager Fritz Lang pour participer à la propagande nazie, ce que Fritz Lang va refuser bien évidemment, puisque le film Metropolis était une dénonciation des idéaux fascistes et des idéaux en général défendus par Hitler. Petit détail, cette fois-ci je vais pouvoir vous mettre des extraits plein écran, parce que contrairement au film que je fais en vlog d'habitude, celui-ci est sorti et est libre de droit dans le domaine public ! F**K YOU YOUTUBE ! Donc je vais pouvoir mettre des extraits sans problème et sans me faire gicler ma monétisation. Ça va faire du bien pour une fois. Le film se déroule dans la ville futuriste de Metropolis, dans laquelle les riches vivent à l'étage du dessus, avec les beaux bâtiments, des jardins, des endroits pour faire du sport, etc, etc, avec des architectures incroyablement belles et grandioses, et les pauvres, qui font fonctionner la ville du dessus, vivent en dessous, au niveau du sol, du sous-sol même, et travaillent sur les immenses machines qui font tourner tout le système qui fait vivre la ville de Metropolis. La ville est dirigée par un certain Fredersen, dont le fils Fréder, très original le père, va tomber éperdu en amoureux d'une jeune femme qui vient des bas quartiers, une certaine Maria, qui s'introduit illégalement, avec des enfants dont elle a la charge de l'éducation, dans le jardin des fils, qui est l'espèce de jardin d'Eden dans lequel les fils des riches peuvent vivre oisivement leur jeunesse avant de reprendre l'industrie de papa, pour montrer aux enfants qu'elle éduque que les gens qui vivent au dessus sont exactement comme eux, qu'ils n'ont rien de supérieur, qu'eux ne sont pas inférieurs, et qu'ils sont leurs égaux, etc. Quelque chose qui ne plaît bien évidemment pas du tout au papa de Fréder, qui aime bien que les gens soient à leur place, comme il le dit, c'est une phrase qui est terrible dans le film. Fréder regarde son père qui regarde la ville à la fenêtre, et lui fait « Mais enfin père, où sont toutes les mains ? Où sont les hommes qui ont bâti ta ville ? » Et il se retourne vers lui, il lui dit d'une façon extrêmement froide, j'en sais rien parce que c'est un décran de texte, mais lui dit d'une façon froide, à leur place... Tu vois, ça je fais... Ah, le frisson qui te parcourt le dos quand tu vois cette saloperie ! Mais donc voilà, ça ne plaît pas du tout au père Fréderson, qui va donc faire suivre son fils, et essayer d'endiguer ces espèces de débuts de révolte qui commencent à avoir lieu dans le quartier des ouvriers, notamment parce que son contre-maître récolte pas mal de plants qui permettent à tout un tas d'ouvriers de se réunir pour possiblement fomenter une révolution. Donc il a envie de le contrôler, et en fait il va réunir la solution à cette crainte grâce à Rod Vang, un ancien ami à lui, qui est un scientifique de génie, qui a probablement créé la plupart des technologies qui font fonctionner Metropolis, et qui est en train de créer une nouvelle forme de vie, un homme robot, une femme robot d'ailleurs, plus précisément, à laquelle Fréderson va lui demander de donner l'apparence de Maria pour foutre le trouble et empêcher son fils d'être trop attiré par cette demoiselle. Cela dit, il n'avait pas prévu que son fils lui tiendrait tête et partirait explorer le monde des ouvriers de son propre gré, et que, en mettant le bordel dans le monde des ouvriers, Fréderson va foutre en danger la vie de son propre fils, qui est le héros du film, donc c'est lui qu'on suit depuis le début, et c'est lui qui va essayer de convaincre son père de changer d'avis, qui va essayer, au final, de réunir les deux extrêmes, les ouvriers et les patrons, puisque donc, Metropolis est une métaphore de la lutte des classes, et de la condition sociale, etc, etc, etc. C'est pour ça, en fait, j'avais envie d'en parler depuis quelques temps, parce que c'est un film de SF que j'aime beaucoup, parce que le thème a été, à mon sens, très mal traité avec des films comme Parasite et Joker, et aussi grâce à la plateforme qui traite, encore une fois, du même thème, quoi, là aussi, le même truc. Pour vous rassurer quand même, avant de commencer le film, parce que je sais que c'est le genre de film en noir et blanc muet, là c'est du vrai noir et blanc muet, il y a des intertitres, il y a des écrans de texte pour vous dire quels sont les dialogues, je vous assure, je vous jure que vous ne vous ferez pas chier devant Metropolis. C'est un blockbuster de 1927. Le grandiose et la démesure de ce film n'ont pas pris une ride, surtout avec le très beau remaster qui a été fait récemment, je crois que c'est Kino notamment, qui est un truc allemand, qui a fait une restaurisation complète du film, à partir des négatifs qui ont été retrouvés à Buenos Aires en 2006 ou 2008, je crois, un truc dans ce genre-là. Il y avait en fait, pendant des années, une copie tronquée de Metropolis, qui avait été tronquée à la fois par la censure et par les différents exploitants internationaux, et on a retrouvé très récemment, donc en 2008 ou 2006, dans un musée du cinéma, une copie du film dans son montage initial, transférée sur 16 mm. Je vous ai parlé des différents types, vous regardez ma vidéo sur le support de captation, mes bases du cinéma, on a le 35 mm et on a le 16 mm qui est donc moitié moins épais, mais qui peut contenir de l'image et sur laquelle on peut faire des copies de transferts. Sauf qu'à l'époque, on avait du mal à réduire l'image pour faire une copie de transfert, donc en fait, on a copié un petit cadre sur le 16 mm du 35 mm. Donc en fait, même si on a retrouvé ce qui manquait du film, on n'a même pas le cadre complet parce que c'était tronqué par la copie de 16 mm. Mais je vous jure vraiment que ce film est génial à regarder, que vous ne nous ferez jamais chier une seule seconde. C'est extraordinaire, je suis toujours choqué à chaque fois que je revois ce film de voir à quel point... 75% des dialogues du film n'ont pas d'intertitres, n'ont pas d'écran de texte. Et pourtant tu comprends tout ce qui se passe, tu peux suivre ces dialogues au mot près, et même s'ils sont en train de parler allemand, tu sais ce qu'ils sont en train de dire quand tu vois ce truc en muet. Quelque part, les films étaient beaucoup plus internationaux à cette époque-là, comme on n'avait pas la barrière de la langue. Et c'est aussi une pure expression. C'est la pure expression d'émotion qui transmet les choses, les sentiments et les dialogues, et même le contenu de l'histoire. Et c'est du coup un ultra cinéma si on peut dire, parce qu'on n'a même pas la liberté du dialogue pour se libérer de passer quelques informations. Même si on a les textes qui sont quand même une facilité. Un moment ou un autre c'est bien de raconter quelque chose aussi. mais vous vous rendrez compte à quel point le muet pouvait être parfois aussi intéressant et aussi fourni et riche que du parlant en fait. Les effets spéciaux n'ont pas pris une ride, les plans sont impressionnants, mais j'y viendrai dans quelques secondes. Il y a un autre truc que je trouve vachement intéressant dans ce film. C'est que c'est un film qui traite du fascisme avant qu'il soit devenu un traumatisme. C'est vachement intéressant de voir ça. On ferait un film aujourd'hui pour dénoncer le fascisme. On fout des nazis, on fout des mecs et on fout un comportement d'état totalitaire et dictatorial et répressif. C'est aussi une idéologie particulière. Et en 1927, quand ils font les films, elle n'a pas encore été teintée des chambres à gaz et de la seconde guerre mondiale. Ce qui veut dire qu'on a un film qui dénonce le fascisme purement sur l'idéologie. Donc c'est un film qui va traiter du fascisme par rapport à certains points idéologiques. La notion du surhomme, le mythe de la rien et de l'homme parfait qui était défendu par le nazisme, les fascistes et Hitler. On a notamment le film qui démarre avec le jardin des fils, des jeunes enfants, des riches dirigeants de Métropolis qui font de la course. Et donc, il y a cette notion, ce travail de l'homme parfait, de l'homme qui a un physique, qui a une puissance. Exactement comme le faisait Hitler. Il a construit... Il n'est pas construit, c'est une make-painting. Il a fait une make-painting d'un très grand stade avec de grandes colonnes un peu à la romaine. Je ne sais même pas s'il y a des colonnes dans celui-ci, mais en tout cas, au-dessus des murs, il y a de grandes statues grecques. Et le régime fasciste de Hitler, a en bonne partie adopté ce truc du retour à l'art pur, à l'esthétisme, à l'art des Grecs, à leur représentation des corps, à leur représentation des choses, etc. Les statues du dieu grec a été prisées par Hitler, qui aimait aussi, par exemple, la chasse des valkyries, au niveau des opéras, qui évoque aussi comme ça un passé magnifié, un passé particulier qui est réutilisé par le fascisme. C'est une des méthodes de base du fascisme d'ailleurs, essayer de magnifier un passé particulier. Ce qui ne veut pas dire que tout ce qui magnifie un passé particulier est fasciste. C'est toujours le problème quand on fait ce genre de trucs. Vous êtes persuadés que quand ça marche dans l'un sens, ça marche directement dans l'autre. Ce n'est pas aussi simple que ça. Mais au-delà, simplement, du surhomme qui est en train de faire la course, on a simplement le mythe de l'homme-machine, que Rod Weng est en train de construire, pour le coup, son robot. C'est justement une idée du dépassement de l'homme humain, en fait. Le film, d'ailleurs, à ce propos, dénonce aussi l'industrialisation, qui est en progrès constant et en train de s'imposer en 1927, et qui était grandement promu par Hitler, notamment parce que ça lui a aidé à redémarrer l'économie de l'Allemagne, qui était dans une merde noire depuis la Première Guerre mondiale. et la question de l'ostracisme, la haine de l'autre et de la haine des autres. Voilà en quoi est-ce qu'il va traiter la notion du fascisme. Et notamment au niveau de la colère des foules, pour ce qui est de l'ostracisme. C'est donc une métaphore de la lutte des classes, la modernisation, et du fascisme en général. Un des points très clairs pour ce qui est de la représentation du fascisme, c'est un personnage qui est un ami de Frieder, et l'employé de son père, Fredersen, qui s'appelle Josaphat. Je ne sais pas à quel point c'est volontaire, je ne sais pas à quel point ça dénonce le truc. Mais systématiquement, quand Freders fait quelque chose, ça retombe sur la gueule de Josaphat, alors qu'il n'a rien demandé, qu'il n'était pas du tout là, et ça devient presque comique au bout d'un moment pour lui, mais je crois qu'il y a aussi une question de dénonciation du fascisme à ce niveau-là. Mais, car il y a un mais, là où le film est vachement plus intéressant que la plupart des films qui sortent maintenant, c'est qu'il est beaucoup moins partisan. On présente deux points de vue quand on parle de la lutte des classes, le point de vue des riches, le point de vue des pauvres. Et la plupart des films, aujourd'hui, prennent purement le point de vue des pauvres. Les riches c'est des cons, faut les virer, faut qu'on se mette à la place, etc. Si vous avez vu ma critique sur la plateforme, c'est pas aussi simple que ça. En ce qui me concerne, je trouve que c'est complètement con d'attaquer les riches, est-ce qu'on fait les distinctions déjà entre les riches et les héritiers des riches ? Parce que là, par exemple, dans le film, on parle des héritiers des riches qui ne sont pas accusés d'avoir les mêmes défauts que leur père. Fréder est le héros du film, là où Fréderson est l'ennemi. On ne l'a pas forcé, Fréder, à devenir le héros. Et est-ce que vous vous incluez vous-même, le jour où vous devriez être riche, quand vous attaquez les riches comme ça ? Je suis navré, mais pour moi, n'importe qui qui aurait un peu d'argent le mettrait de côté pour l'héritage de ses enfants, laisserait de leur acheter un truc, s'ils avaient une place, laisserait de leur offrir une petite place et de négocier un peu de népotisme dans le truc. Enfin voilà, pour moi c'est quelque chose de normal que ferait absolument tout le monde, c'est pas un problème de riche. Donc, il ne dit pas, comme Joker, que les riches sont le problème et qu'il faut les tuer. Il demande de traiter ça avec cœur. L'épitaphe du film, la maxime du film, la morale du film, c'est entre la tête et la main, le médiateur doit être le cœur. Et donc l'idée c'est, la tête c'est les riches, c'est ceux qui pensent à tous les grands projets, ceux qui ont la formation, la culture, machin chose, c'est eux qui viennent avec les idées, et la main c'est les ouvriers, les petites mains. Le cœur doit lier tout ça. C'est-à-dire que c'est pas grave qu'il y ait des riches, c'est pas grave qu'il y ait des pauvres, du moment que les deux se respectent. Du moment que les riches ne considèrent pas les pauvres comme des sous-merdes, qu'ils peuvent traiter comme des denrées, comme une marchandise, comme des chiffres, comme une masse informe et sans visage. Et du moment que les pauvres ne sont pas en train de diaboliser les riches, et de dire que c'est des merdes et de voir les brûler littéralement au bûcher. C'est un truc que j'aime bien dans le film, c'est quand même un film super science-fiction, ça va dans le futur et tout, ils m'entendent plein de trucs etc. Et les mecs quand ils ont un truc qu'ils ne font pas, ils créent un bûcher quoi ! Directement c'est brûler la sorcière ! Ah la vache ! Le futur il est pas... Simplement faut arrêter d'être un débile, faut arrêter de penser qu'à sa gueule, et de pas penser à ceux qui sont en dessous. Là encore on retrouve un peu le message de la plateforme, c'est pour ça que pour moi la plateforme était beaucoup plus intelligente que d'autres films qui ont été faits sur la question. Et donc cette neutralité elle s'exprime dans tous les points qui sont abordés par le film. On a parlé par exemple de l'architecture utilisée pour rendre un certain grandiose etc. Et l'industrialisation, donc le côté chaînes de travail, usines, machines, et mécanisation en général du travail. Ce qui d'ailleurs n'entraîne pas forcément une baisse d'effort de la part de l'ouvrier lui-même. Ce qui est assez intéressant, ça montre bien justement à quel point le film est entré dans son époque, à l'époque des premières machines, les premières machines n'étaient pas forcément plus faciles à gérer pour les employés. Aujourd'hui c'est ce à quoi on fait attention en fait. Une machine ça doit simplifier le travail, ça doit pas rendre le truc plus compliqué et te mettre sur les rotules. Et dans ces excès positifs ou négatifs, il dit pas que c'est mal. La ville par exemple du dessus qui possède son architecture luxuriante, alors que la ville du dessous c'est les taudis avec les immeubles qui n'ont même pas de forme, aucun volume, c'est juste des trucs tout plats avec les mêmes petits carrés, les mêmes petites fenêtres partout, aucun relief, rien d'intéressant au niveau de l'environnement non plus, etc. C'est juste très dénué, très rigide. Malgré ce qui se passe avec les pauvres, l'architecture de la ville du dessus est extraordinaire. Elle fait rêver, elle fait briller les yeux quand tu vois le truc. Et d'ailleurs, quand Fredor prend la place d'un des ouvriers, et que l'ouvrier arrive à l'étage du dessus, il est hypnotisé, fasciné par toutes ces lumières, il a envie d'en profiter, il a envie d'être attiré, il a envie de profiter de cette beauté, il a envie d'aller dans les bars, de profiter de tout ce qui est rendu possible par le luxe, la possibilité d'être oisif et donc de pouvoir profiter du sexe, profiter de la musique, profiter des jeux, profiter de... J'avais noté quoi d'autre ? De l'alcool ? Moi je bois pas, c'est pour ça que j'ai mis en dernier ! Donc voilà, profiter de tout ça, ça attire tout le monde quoi, l'opulence, le luxe, et je crois que personne ne déteste le luxe. On va avoir chacun sa forme du luxe, est-ce qu'on veut des trucs très rococo et plaqué or comme un certain Trump, ou est-ce qu'on va vouloir un appartement ultra dépouillé et minimaliste avec juste des murs blancs et une table au milieu, d'emmercer la moquette ? Mais le luxe, ça c'est aussi du luxe justement, d'être un peu dépouillé comme ça. Le luxe est intéressant pour tout le monde, tout le monde apprécie le luxe, tout le monde ne peut pas en bénéficier, c'est pour ça que du coup le luxe est parfois dénoncé et désavoué, mais le luxe c'est pas négatif en lui-même. C'est pas négatif de vivre dans le luxe, c'est pas négatif de vivre bien. C'est pas parce que les gens vivent mal que c'est pas bien de vivre bien. Tout le monde voudrait plus de luxe, donc l'excès de grandiose et de positif de l'architecture n'est pas forcément un problème. Les machines, pour revenir à l'industrialisation du coup, sont aussi traités de façon beaucoup plus subtile. Le film commence avec une succession d'inserts, tout un montage, sur des rouages, sur des pistons, sur des boulons, des rivets, des jets de vapeur, tout un tas de choses pour te faire passer en tête le côté cacophonique, envahissant, déstabilisant, de cet enfer métallique, d'à quel point il y en a partout, et c'est en train de bouger, de tourner, de cracher de la vapeur, et c'est brûlant, et c'est machin, et dangereux d'ailleurs à certaines reprises. On a d'ailleurs cette scène qui est génialissime, je trouve, avec le Moloch, le monstre machine, qui est un plan où on voit tout un tas de tuyaux sur lesquels les mecs sont en train de bosser pour gérer la pression, l'arrivée de je sais pas trop quel truc, etc. Et à un moment il y en a un qui perd le rythme, du coup la pression augmente, la machine explose et tue des ouvriers. Et donc là on passe dans quelque chose de purement illustratif et expressionniste, on surimpressionne, ou je sais pas si on change de décor, la tête d'une espèce de déité sur la forme de la machine qui avale tous les morts qui viennent d'être explosés et qui ensuite reprend son rythme frénétique et qui recommence à marcher de la même façon, exactement pareil, ce truc très mesuré, très rythmé, etc. Très inhumain. Et malgré tout, à la fin du film, quand les ouvriers en disent maintenant on en aura le bol, on n'en peut plus de ce boulot de merde, etc. et qu'ils viennent détruire les machines, ça se retourne contre eux, gravement, parce que du coup, les machines en fait, ils en ont également besoin pour survivre. C'est intéressant de voir à quel point Metropolis a inspiré le cinéma d'ensuite, j'y ferai des références plus tard, mais sur ce point précis, vous devez tous penser à Matrix. Il y a toute la scène où il y a Neo qui parle avec le conseiller Hamann, et le conseiller lui dit, regardez cette machine qui recycle notre eau, est-ce qu'on n'a pas besoin finalement de cette machine ? Alors qu'on est en train de lutter contre les machines, mais est-ce qu'on n'a pas besoin finalement pour aller bien ? Cette notion-là, elle vient directement de Metropolis, c'est de cette notion-là en fait. Quand ils arrêtent les machines, commencent l'inondation, commencent les problèmes, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que les machines atteignent les deux classes. L'une est construite sur l'autre, et donc, si ça déconne en bas, ça déconnera en haut aussi. Les deux mondes sont interdépendants et sont liés finalement. Et donc, ce qu'il essaie de dire, c'est que le problème, c'est pas la machine. La machine et l'industrialisation ne sont pas le problème. Le problème, c'est comment tu les utilises. Et tu dois les utiliser avec cœur. Tu dois faire une chaîne de montage dans ton usine, pour faciliter le travail de tes ouvriers, pas pour payer moins cher. Et en plus de produire plus rapidement, pour pouvoir faire encore plus de bénéfices pour ses actionnaires, par exemple. C'est ça qui est intéressant. La machine n'est pas le problème en elle-même, la mécanisation, l'industrialisation n'est pas le problème lui-même. Le problème, c'est pas la formule, c'est son application. Ce que je vous dis tout le temps, en ce qui concerne le domaine du cinéma, et pour moi, c'est valable dans absolument tous les cas. Le problème, c'est rarement la formule. C'est l'application. Et ce qui est intéressant, c'est que même la notion du surhomme, qui est travaillée du coup par les statues des dieux grecs, par exemple dans le stade, etc. et le fait que Freders soit face de la course, n'est pas fondamentalement vu comme quelque chose de mauvais. Parce que travailler son corps, travailler à améliorer ses capacités et ses compétences, qu'elles soient physiques ou mentales, c'est pas un mal. C'est jamais un mal d'essayer de faire mieux. Beaucoup de gens pensent que quand on te fait remarquer que t'es gros, on est grossophobe. Non, ça veut pas dire qu'on déteste les gros, ça veut dire que c'est préférable d'être maigre. Et c'est un mec qui a quelques kilos de plus qui vous dit ça. C'est pour ça que la plupart des gens font des remarques quand les gens sont gros. Bon après c'est pas la remarque du « gros porc » machin, ça c'est de la connerie pure et dure, bien sûr. Mais s'entretenir physiquement n'est pas une mauvaise chose. Et donc le mythe du surhomme, fondamentalement, il considère pas que c'est une mauvaise chose, mais il faut l'utiliser correctement. Comment est-ce qu'elle s'est utilisée ici ? Frédéric va, grâce à sa force, pouvoir sauver les enfants ou Maria. Sa force n'est pas quelque chose de mal, c'est aussi quelque chose qui sert du coup dans le truc. Donc le surhomme lui-même n'est pas vraiment dénoncé. LA chose que Fritz Lang dénonce par-dessus tout, ce qu'il déteste et dénonce dans ce film, savoir quoi je me rapproche beaucoup de lui, et c'est sans doute pour ça que j'aime beaucoup Metropolis, c'est l'idiotie, ou plutôt la colère des foules. Le film dénonce que les deux ont une haine, et essayent de se venger l'un de l'autre. Les riches en veulent aux pauvres, et veulent les écraser et les maintenir là où ils sont, pour pouvoir continuer à faire leurs affaires comme ils veulent. Et les pauvres voudraient brûler tous les riches, parce qu'ils estiment que, comme les riches les écrasent, c'est parce qu'ils sont riches qu'ils sont cons, et du coup on va brûler tous les riches, comme ça on ne sera plus écrasés. Peut-être que le problème c'est juste les gens qui écrasent et pas les riches. Il va véritablement avoir du mépris pour cette foule qui cherche à tout prix à trouver des têtes à découper, ou des gens à mettre sur un bûcher, encore une fois on revient là-dessus. Et c'est l'agroupement, la foule, qui crée l'idiotie. Quand ils sont tous individuellement, ils vivent tout à fait normalement, quand ils commencent tous à se réunir pour aller attaquer les machines, parce que Maria a commencé, robot Maria, a commencé à attiser les haines, etc. À ce moment-là précis, la foule devient folle. Le contre-maître, qui est un des pauvres, est intelligent, veut leur empêcher d'accéder aux machines pour leur empêcher de faire une connerie qui va les foutre en danger eux-mêmes autant que les riches dont ils veulent couper la tête. Et pourtant, une fois que la foule est rentrée, dès qu'il commence à leur parler, qu'est-ce qu'il fait ? Il cherche un bouc émissaire, il cherche quelqu'un à qui couper la tête, et à brûler sur un bûcher quoi. Donc dès que l'individu a rejoint la foule, son intelligence disparaît. La colère prend le pas, et la violence devient la seule méthode qu'il considère utilisable, alors que pas du tout. C'est sur cette haine que joue Fredersen lui-même. Fredersen lui-même a cherché à attiser cette haine en envoyant robot Maria manipuler les ouvriers, en cherchant à développer leur haine pour que, quelque part, ils s'étouffent eux-mêmes quoi, qu'ils s'auto-mutilent sans s'en rendre compte, motivés simplement par la haine. Et quelque part, ça ressemble beaucoup à Hitler qui instrumentalise l'antisémitisme latent en Allemagne à cette époque-là, notamment à cause de la récession économique, pour pousser la foule à aller dans un sens, et à déborder totalement, Friedland l'ignorait, mais jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et la Shoah, bien sûr. Voilà donc pour les métaphores et l'idée qui est transmise par Metropolis. Je voudrais revenir vite fait sur tout ce que ça a inspiré par la suite, donc je vous ai parlé de Matrix avec... Je me suis demandé du coup, est-ce qu'on pourrait considérer que Matrix est une métaphore de la lutte des classes ? Est-ce que les machines seraient la classe dominante et les humains seraient du coup les pauvres ? Je crois pas, mais c'est pas impossible avec des personnages comme le Mérovingien inclus dans le truc, mais je pense que Matrix est plus un film anticapitaliste qu'un film anti-rich, en général, ou qu'un film sur la lutte des classes. Mais donc Matrix a été grandement inspiré par Metropolis, notamment au niveau de cette relation avec les machines qui est assez intéressante, au niveau de certains designs aussi. Celui qui s'en est le plus inspiré visuellement, c'est celui que les gens citent souvent pour avoir des références cyberpunk, c'est Blade Runner. Blade Runner l'a fait de façon peut-être un peu plus moderne, mais c'est pas lui qui a créé le système, c'est Metropolis, et d'ailleurs le bâtiment central dans la ville de Blade Runner est une copie du bâtiment central de Metropolis, justement, ce qui est assez clair. Le design est très clairement repris l'un de l'autre. Donc il y a un hommage très évident de Blade Runner à Metropolis. Dans un autre domaine, en jeu vidéo, Final Fantasy VII, le design de la ville de Midgard est totalement repris sur celui de Metropolis. C'est une tour centrale, la tour Shinra, et ensuite des secteurs découpés en parts de pizza. Cette architecture a surtout beaucoup inspiré les gens, il y a toute une architecture... Je ne sais plus comment s'appelle le courant d'architecture qui est en 1927... J'arrive presque à me voir ! Il y avait une recherche d'architecture particulièrement intéressante à l'époque. Art déco ? C'est pas l'art déco ? Je crois que c'est l'art déco à ce moment-là. Et ça transparaît, du coup, dans tous les bâtiments de Metropolis. Vous avez des tas de plans pour illustrer les bâtiments de Metropolis qui sont magnifiques, qui sont juste des illustrations à la main, des made-paintings, mais qui sont absolument magnifiques et qui proposent des architectures absolument dingues. Il y a un espèce de truc avec des fenêtres qui sont par niveau, il y en a plus ou moins, des fois ça fait un truc tout fin au milieu, enfin c'est un truc très très space, tout un travail comme ça de l'architecture qui est magnifique, avec des plans qui vont composer plusieurs points de vue sur un seul plan. C'est un truc très particulier, ça, au niveau des plans du film, mais il y a souvent des plans... Le film est du courant expressionniste, héritier du courant expressionniste, il l'est pas à 100%, parce qu'à 100% il pourrait avoir plein de décors avec des lignes complètement farfelues, etc. Le cabinet du docteur... Caligari ? Je sais ça, hein ? Le cabinet du docteur Caligari, c'est le truc expressionniste allemand. Tout un tas de trucs qui n'ont pas d'angle, etc. Des choses qui ont beaucoup inspiré Tim Burton, qui du coup s'est beaucoup inspiré de Metropolis pour son Batman, notamment avec la scène de fin qui se passe, avec le design de Gotham qui ressemble à celui de Metropolis, et le combat de fin dans l'église, qui ressemble à la scène avec Rod Vang et Maria, et Frédéric également, à la fin de Metropolis. Donc il y a toute cette architecture qui est magnifique, qui a beaucoup inspiré, et donc ils ont un certain plan où ils mélangent plusieurs points de vue, plusieurs perspectives dans un seul plan. C'est comme si tu avais un regard de mouche, vous savez, qui ont des milliers d'yeux, et chaque œil voit avec un angle différent, et vous avez à chaque angle du plan une illustration différente, c'est quelque chose qui passait très bien en 1927, c'est un truc qui ne passerait plus du tout aujourd'hui. Ou alors, dans un truc complètement métaphorique, genre le plan sur les hommes qui regardent Maria, et à quel point leurs yeux sont envieux, et cette notion de désir qui est transcrite par un plan inondé d'yeux, où il y a des yeux absolument partout, qui est une mosaïque d'yeux, qui transmettent du coup la fascination, l'excès qu'il est exercé de la part de Maria sur la foule, qui est vachement intéressant, et très particulier, et très propre à l'époque aussi. On a également, dans une scène, une visioconférence. Oh, ça alors ! Stanley Kubrick n'a pas inventé le principe ! C'est pas lui le premier à avoir fait une scène comme ça, donc il n'a pas tout révolutionné en SF ! Je hais les fans de 2011 et de l'espace ! Ils sont tellement persuadés que tout est parti de là, alors que non, enfin... Bon bref. Vous ne comprenez pas ce qui inspire les gens, des fois tu peux être inspiré d'un truc totalement absurde, ce qui a inspiré George Lucas dans 2001, c'était les maquettes détaillées, et le fait que certaines soient un peu sales. Et 2-3 plombs de made painting, où il y a des personnages qui sont intégrés dans un décor qui est vraiment très très grand, et qui sont juste filmés quelque part sur un fond vert, qui sont réduits pour avoir cette taille-là sur le film, et qui sont mis là pour avoir une fenêtre en disant ça c'est le centre de commande avec les mecs qui sont en train de vérifier que le vaisseau rentre, etc. Ça c'est un truc qui était plus spécifique à Kubrick, et qui a inspiré directement George Lucas pendant Star Wars par exemple. Mais c'est pas l'existence de 2001 qui a fait que Star Wars existait, il y a un petit détail dans un point qu'il a remarqué, qu'il a trouvé intéressant. Et Metropolis a énormément inspiré George Lucas. Vous voulez une petite liste ? Le personnage de Tarkin est clairement inspiré de Fredersen, le patron de Metropolis. Il a exactement la même gueule, le Peter Cushing. Il y a le design de ses trois PO, qui est, tout le monde le sait, inspiré de celui du robot de Metropolis. C'est à peu près le truc que tout le monde sait par rapport à l'inspiration Star Wars Metropolis. C'est vrai que c'est assez évident la comparaison entre les deux. On est très loin d'avoir que ça, on est aussi parmi les thèmes principaux de Star Wars. Le personnage de Rod Vang, savant fou, a perdu sa main, et a une main robotique. J'aime beaucoup le personnage de Rod Vang. Je reviendrai vite fait sur les personnages, mais j'aime bien le fait qu'il ait une rivalité avec Fredersen par rapport à une femme pour laquelle ils se sont battus. Et j'aime bien l'idée que Rod Vang soit à peu près la seule personne de Metropolis qui se fiche complètement de comment il parle à Fredersen. C'est une relation particulière qui peut encore se permettre de le traiter comme à peu près n'importe qui. Mais tous les autres se chient dessus quand ils voient Fredersen. Donc, Rod Vang a une main robotique. Et c'est quoi la quête de Freders dans cette histoire ? La quête de notre jeune héros. Même s'il vient pas de chez les Pouilleux de Tatooine, cette fois-ci il vient de chez les riches. Et bien c'est de ne pas sombrer dans la même chose que ton père. Ne pas reproduire les mêmes erreurs. Donc c'est exactement ce qui se passe par rapport à Dark Vador. Et ça se dit comme en père en allemand, Vater ! Ce qui rappelle beaucoup Vater. Mais ce qui veut, ce qui rappelle surtout Vader qui va ensuite être utilisé. Alors je crois que Vader c'est une langue cousine de l'allemand. Je sais plus d'où ça vient exactement. Mais c'est... Il y a de grosses inspirations de la part de George Lucas sur le travail de Fritz Lang. J'ajouterais même par rapport à l'inspiration de George Lucas que si vous écoutez la musique quand Rod Vang transforme son robot en Maria, le thème rappelle énormément celui de Léa. et puis il y a aussi du impressionner Lucas, et le pousser à faire le même genre de film, et les autres réalisateurs d'ailleurs, pas seulement Lucas, c'est simplement les effets du film et les plans du film en général. Le film est un... Je l'appelle un blockbuster, vraiment. C'est un film où chaque plan est travaillé pour apporter le plus de démesures, le plus de spectacles possibles. Les décors sont gigantesques. notamment parce qu'à l'époque on tourne en 1.33, donc le format carré, entre guillemets carré, qui est donc beaucoup plus basé sur la hauteur que sur la largeur, et qui donc nécessite de créer des décors qui sont beaucoup plus en hauteur. Là où quand tu construis en 16 neuvième ou en scope, tu dois plus occuper la largeur, la hauteur, c'est un peu moins ta priorité. Ça reste important pour faire des choses impressionnantes, mais ça reste un peu moins ta priorité en termes de construction de décors notamment. Les décors sont tous dingues. Le moindre bureau, le bureau de Fredersen par exemple, enfin c'est la taille du truc que tu peux y loger, dit cette famille. T'as les made paintings pour augmenter certains décors, notamment le stade par exemple dont je vous ai parlé au début. Et il y a aussi un travail de maquette absolument dingue, parce qu'il y a 3-4 plans principaux sur la ville de Métropolis elle-même, qui sont parmi les plus connus, où tu vois la grande tour au milieu, les immeubles sur le côté, et puis quelques ponts qui passent, etc. Ces plans-là sont des maquettes. Les bâtiments font à peu près 2 mètres de haut un truc un jour-là, 1 mètre 80, 2 mètres. Et tous les véhicules qui sont visibles à l'écran sont des petits véhicules miniatures, je sais pas si c'était des micro-machines, ça existait déjà à l'époque, mais ce sont des petits véhicules miniatures qui sont animés image par image pour donner une circulation. Il y a des mecs qui ont animé des petites voitures, image par image, pour faire la circulation sur un pont dans la ville de Métropolis en 1927. Ce film est dingue, ce film est dingue ! Tout ce qui est l'inondation dans la dernière partie du film, pareil, ça a l'air ultra réaliste, c'est un mélange d'un studio qui va être légèrement immergé et de maquette je pense, il y a encore légèrement immergé le studio, il y a quand même de l'eau jusque-là ou un truc un jour-là, ça fait des images qui sont sublimes. Cette image des enfants réunis autour de l'alarme centrale de la place, avec l'eau autour, qui sont en train de tendre les bras tous vers le milieu, avec Maria qui est penchée en train d'essayer de faire bouger le gourdin, d'essayer de faire sonner le truc, etc. J'adore cette image, cette scène est absolument géniale. Les VFX, juste les effets spéciaux, vraiment les effets visuels, par exemple quand on a la transformation du robot en Maria, on a d'abord un fondu du robot vers le visage de Maria, il faut faire le fondu pour que ça passe super bien et que t'aies pas de trucs qui débordent, mais t'as aussi les cercles qui sont en train de passer autour d'elle, et tous les éclairs aussi, ça a dû aspirer l'Empereur, ça les éclairs. Donc oui, t'as les cercles qui passent autour d'elle, avec un masque de transparence qu'ils arrivent à n'appliquer que sur l'arrière du cercle, et pas sur le devant, donc t'as vraiment l'impression que le truc est autour de la chaise du robot, qu'ils sont en train de bouger et qu'ils sont en train de se passer. Et il y a un effet où on a l'inverse, le passé de Maria au robot, au milieu d'un bûcher, avec les flammes qui continuent, et tu vois aucune trace du cut entre les deux planches entre lesquelles ils font un fondu pour passer au truc. Tu vois à peine le fondu, t'as vraiment l'impression que les flammes sont en train de dévorer sa peau et que ça révèle juste la rouée en dessous, etc. C'est sublime que ça ait réussi à ne toujours pas vieillir à ce point-là, c'est absolument sublime. Bien sûr, il y a tous les plans dont j'ai parlé, beaucoup de plans d'illustration, comme je vous ai dit, c'était expressionniste, donc il y a beaucoup de plans qui vont être purement figuratifs, il y a même des passages qui vont être figuratifs, il y a tout un passage sur la tour de Babel qui va expliquer la construction, avec là aussi des plans magnifiques, il y a un plan où les décideurs de Babel ont décidé de construire la tour, et ils font appel donc à de la main-d'oeuvre, et t'as ce plan avec 4 ou 5 lignes d'esclaves qui sont en train d'avancer vers l'écran, qui se réunissent tous, toutes au même centre, avec le centre qui du coup révèle les personnes qui avancent ensuite vers la caméra pour créer toute une perspective, et il y a des milliards et des milliards et des milliards de personnes, finalement ils ont pris chaque ligne, ils l'ont mis à 5 positions différentes, mais à l'image ça rend toujours aussi impressionnant, c'est toujours aussi dingue, ça rend toujours aussi beau, et il y a encore ce travail des maquettes, des illustrations, des made paintings, un travail du décor aussi, la taille de ses marches, les scènes de foule sont incroyablement impressionnantes avec ce film, justement c'est la foule qui le fascinait le plus, c'était un de ses sujets principaux, comment ça grouille, surtout avec l'effet, le framerate, beaucoup plus aléatoire de l'époque, je sais pas s'il était fixe à 16 ou 18, ou si c'était une caméra à manivelle, donc avec un framerate irrégulier, mais ça ajoute ce côté frénétique dans les mouvements des personnages, et surtout quand t'as la foule qui est vraiment en colère, je crois que sur ce passage là il joue vraiment beaucoup à accélérer cet effet frénétique, et ça donne vraiment un sentiment de vie, que ça grouille, de danger, etc. qui est intéressant parce qu'il est opposé au travail très prenant des lignes dans le film, il y a beaucoup de travail sur l'opposition entre les lignes verticales, horizontales, et les ouvriers qui avancent en ligne pour aller au travail, et qui sont sur deux lignes différentes, et puis qui rentrent bien tranquillement dans les ascenseurs, il y en a trois qui sont côte à côte, donc c'est parfaitement parallèle, etc. Il y a un travail du découpage, de la verticalité, etc. dans le film, notamment parce qu'il y a des grats de ciel aussi, qui est assez incroyable et qui est magnifiquement fait, et il y a des scènes qui sont assez expressionnistes. La scène la plus expressionniste du film, ça va être quand Maria essaie d'échapper à Rod Vang, qui essaie de la kidnapper dans les catacombes, pour la ramener ensuite dans son labo et donner son apparence à sa machine, et on se retrouve donc avec l'endroit dans lequel était Maria presque entièrement sombre, et on a uniquement le halo lumineux de la lampe torche de Rod Vang, qui est en train de la chercher dans le noir et qui est en train de se promener partout, et elle, elle est en pur expressionnisme. C'est assez drôle parce qu'il y a ce côté ultra exagéré, presque mime, c'est du mime, du film muet de l'époque, quand Freder voit Maria et qu'il tombe amoureux, il n'est pas juste à faire un petit regard comme ça, « Oh mon dieu, il est magnifique ! » Non, non, il est. J'adore, quoi ! C'est tellement surjoué, c'est tellement démesuré ! Et quand Maria, par exemple, est poursuivie, elle est en train de regarder le truc, elle fait des... « Non ! » et je me jette contre le mur ! Il y a un truc qui est assez génial avec tout ce délire-là, qui passe dans son contexte, qui rend vraiment super bien. Même si des fois, c'est vrai que c'est un peu drôle, j'ai un kiff particulier sur l'expression de Maria, de Evil Maria, la Maria robot, quoi. C'est pour montrer qu'elle est méchante, ils lui font plisser les yeux plus ou moins, mais en fait, ça finit par faire... Elle ferme un œil, elle est comme ça. Et c'est ça qui sous-entend qu'elle est méchante, qu'elle ferme juste un œil et qu'elle regarde un peu en bas comme ça. C'est un peu cheesy, mais j'adore le truc. J'adore le rendu que ça. Pareil, t'as ce plan justement où une fois qu'il a atteint Maria, t'as un plan sur Rod Vang, qui est filmé un petit peu en contre-plongée, avec la lumière qui provient de sa main, parce qu'il a une lanterne ou un truc dans ce genre-là, et qui lui éclaire un peu le visage du dessous. Et comme ils sont dans les catacombes, il y a des crânes un peu partout, et il est entouré par deux crânes juste derrière lui. T'as une image qui, du coup, évoque la mort très clairement. Tu vois ce mec avec son regard de fou, ses deux crânes à côté de lui, elle, elle croit qu'elle va crever la mariage. Je suppose qu'elle est persuadée d'avoir la mort qui vient devant elle. Et à ce propos, un des plans les plus figuratifs du film, et que j'aime beaucoup, je trouve que ce plan est extrêmement classe, il y a un moment où Freder se rend dans une église, une petite cathédrale ou un truc dans ce genre-là, je crois que c'est ça qu'ils utilisent à la fin par rapport au toit, et dans cette église, il y a plusieurs statues, dont une statue de la mort. D'un seul coup, on retourne sur ce plan sur la cathédrale, la statue de la mort s'anime, et d'un seul coup, le squelette avance, et devant la caméra, elle tranche la caméra comme ça avec le feu. Ah oui, magnifique ! Il y a deux effets, je sais pas non plus si je pourrais les qualifier d'expressionnistes, on va peut-être juste parler de visuels intéressants, mais à deux reprises, il y a des explosions que Fritz Lang va transcrire, avec un effet qui est très particulier, il y a l'explosion du monstre machine de Moloch, et il y a l'effondrement des taudis, enfin en gros, de là où habitent les pauvres. Et à ces deux explosions, il va utiliser un système qui est assez ouf, il a posé la caméra sur une plateforme quelconque, où il l'a accrochée à quelque chose, et il l'a suspendue à des câbles, à des cordes en particulier, et quand il y a eu une explosion, il a poussé la caméra vers l'acteur, et donc la caméra est poussée comme si elle était poussée par la force de l'explosion, se rapproche du personnage principal, avec un mouvement qui est très particulier, un mouvement de balancier, un mouvement étrange, le genre de mouvement qu'on n'a pas l'habitude de voir finalement dans un film, et ça crée du coup une déstabilisation pour le spectateur, on sent le souffle de l'explosion quoi, en voyant la caméra être traitée de façon si particulière, vraiment comme si elle était une poupée de chiffon au bout d'une corde, parce que c'est ce qu'elle est quoi, elle est au bout d'une corde, elle est juste en train de pendre autour du truc, et comme il y a eu une explosion, on l'a balancé un petit peu en avant. C'est des plans qui sont vachement intéressants, vachement audacieux pour l'époque, et qui rendent toujours visuellement bien aujourd'hui quoi. Donc, c'est un film extrêmement impressionnant, c'est aussi un film avec un scénario très intéressant, j'aime beaucoup les personnages, tous les personnages du film je trouve sont vachement intéressants, que ce soit Freder, que ce soit Maria, le Thin Man, je dis Thin Man parce que j'ai une édition américaine du truc, et du coup tout est très bien en anglais, l'homme maigre, le grand homme maigre, qui est l'homme de main de Frederson, il a une apparence particulièrement classe et spéciale, il a un visage tout émécié, il a cette espèce de chapeau, il a un look très particulier que j'aime beaucoup, qui a sans doute dû inspirer pas mal de personnages aussi dans d'autres trucs, je pense notamment par exemple aux personnages de Dark City, les méchants de Dark City, le personnage du contre-maître aussi est assez rigolo, j'aime bien comment est-ce qu'il est en train de se renfroigner, de se mettre les mains dans les poches, de pousser le levier avec son pied et tout, parce qu'il a pas envie de le faire etc, il a tout un tas de comportements qui sont assez rigolos, j'ai peut-être un petit reproche à faire à l'homme maigre justement dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est quand même l'homme de main de Frederson depuis le début du film, il n'a aucun scrupule à faire son boulot, et pourtant tu sais pas pourquoi, mais en fin de film, d'un seul coup il retourne sa veste, t'as Frederson qui le regarde et qui lui fait « Mais enfin, où est mon fils ? » Et l'homme maigre qui se retourne et qui lui fait « Demain des millions de citoyens vous demanderont, Frederson, où est mon fils ? » Il n'a pas été sur le point de buter des gens depuis le début du film, pour faire ce que t'as demandé ton patron, c'est bizarre ton retournement quand même ! Comme je l'ai évoqué vite fait, j'adore la rivalité qu'il y a entre Frederson et Rod Vang, notamment par rapport à ce personnage de Hell, Est-ce que Hell a plus ou moins la même signification en allemand qu'en anglais ? Parce que... Il y a un truc intéressant par rapport au nom de cette femme. Ça fait une backstory... C'est ouf, je trouve ça ouf qu'un film muaire, qui arrive à gérer des backstories et des trucs dans le genre... Comme quoi, vous voyez... C'est pour ça que quand des films modernes sont pas foutus de le faire, je fais « Putain les gars, Fritz Lang le faisait en 1927, vous êtes pas foutus, foutez un background à vos personnages, leur mettre des raisons d'être là, leur mettre des motivations, leur mettre des enjeux... » Qui sait qu'ils se travaillent de merde, bordel ? Donc voilà, ça fait du bien de voir des gens qui savent le faire correctement, et ça prouve qu'on sait le faire depuis longtemps, que c'est pas récent de se dire « Tiens, faudra quand même bosser sur ces trucs-là, ce scénario... » Pour la petite bande qui est toujours persuadée parce qu'on a décidé d'un seul coup de faire chier qu'on dit qu'il y a des problèmes dans tel ou tel truc, et qu'on le dit pas dans les autres parce qu'on a pas envie de le dire, peut-être qu'on le dit pas dans les autres parce qu'il y en a pas, ou moins... Mais donc du coup, j'aime bien leur rivalité, et j'aime bien en quoi ça motive Rod Vang à faire ce qu'il fait dans la deuxième moitié du film. J'aime bien le fait qu'il résiste même pas quand Frederson lui dit ce qu'il veut qu'il fasse, alors que Frederson sait très bien qu'il est en train de pourrir la vie de Rod Vang qui s'est préparé à un truc depuis des années, et qu'il est en train de foutre la merde à la dernière seconde, mais il dit rien parce qu'il sait parfaitement qui va le niquer ensuite, quoi. Je trouvais ça vachement intéressant. Bref, j'aime tous les personnages, j'aime l'histoire, c'est pas dénué d'humour, il y a un petit truc avec un ascenseur à un moment qui est assez rigolo par rapport à l'homme maigre. Si j'avais un petit reproche à y faire, vite fait, dans une ville aussi grande que Metropolis, tout le film est basé là-dessus sur le fait que la ville soit démesurée, comme par hasard, Fredor passe à côté de la maison de Rod Vang juste au moment où Maria émet un petit cri et qu'il peut venir faire le truc, quelle belle coïncidence quand même. Donc ça aussi, ça existait aussi depuis l'époque, les coïncidences sont un peu faciles, mais beaucoup moins que maintenant. Et le dernier point que je voudrais noter, c'est la musique. Déjà, il y a un petit truc qui est rigolo, c'est quand commence la révolte des ouvriers, immédiatement ils te foutent la marseillaise. C'est parce que vraiment depuis des années et des années, on est le symbole de la révolte et de la révolution constante. On ne ferme jamais nos gueules, on est toujours dans la rue en train de faire chier. Et donc à chaque fois qu'il y a une révolte populaire, qu'il y a un truc dans ce genre-là, il y a toujours la marseillaise dans un film, surtout de cette époque-là. Mais la musique en général du film est vraiment géniale. J'adore les thèmes. Je les souffle régulièrement. Qui est le thème principal de Metropolis. Il y a plein de thèmes qui sont géniaux. À partir du climax, la musique est juste extraordinaire. Ça pourrait être une musique d'un film moderne. D'autant qu'on a la chance qu'ils aient retrouvé la partition complète de la bande-son du film qui était jointe à un truc de censure. Vous savez qu'à l'époque du muet, on avait un petit piano qui jouait de la musique. Certains films étaient libres. D'autres, on envoyait une partition particulière qui était à jouer pendant que le film était en train de se dérouler sur l'écran. Donc il fallait le jouer à une bonne vitesse parce que sinon on était désynchro par rapport à ce qui se passait à l'écran. Mais on avait donc une piste musicale complète pour le film. Et pas seulement le piano dans le cas Metropolis. Une piste orchestrale complète. Et quand ils ont fait la restauration complète du film avec les segments qui ont été trouvés à Buenos Aires récemment, ils ont fait réenregistrer par un orchestre symphonique je ne sais plus lequel. En tout cas, il y a un orchestre qui a réinterprété la composition complète de la musique de Metropolis. Et la musique rend incroyablement bien. Donc on peut faire ce film muet avec musique d'époque. Pour un film muet ça paraît un peu paradoxal mais on peut se faire le film muet avec sa musique d'époque. Et ça, une putain de gueule. Je crois que la vidéo a été très longue. Donc merci à vous si vous êtes restés jusqu'au bout. C'est vraiment un film que j'adore et je voulais sortir le maximum de choses sur ce film parce que c'est vraiment un film que j'aime beaucoup et que je voudrais que les gens regardent. Donc je vous encourage énormément à regarder pendant votre confinement ou après le film Metropolis. Et quand vous aurez fini Metropolis, enchaîner sur M le maudit ça fera pas de mal. Voilà, il est parlant lui pour le coup. En allemand. Voilà en ce qui concerne mon avis sur Metropolis. Prenez soin de vous, regardez des films. Ciao ! C'est parti ! C'est parti !